Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de X Alors avant de vous montrer le tuto, je tenais à vous dire quelque chose que je ne vous avais pas dit la dernière fois Pour ceux qui veulent m'ajouter en ami sur le jeu, par exemple Alors mon avatar c'est pas Fatalordi Parce qu'il se trouve qu'il y a quelqu'un qui me l'a piqué La même personne qui me l'a piqué sur Youtube sans doute Et donc mon avatar, enfin mon identifiant sur le Nintendo machin truc Nintendo Network, c'est Fatalordi 666 Alors je ne sais pas si on peut le voir ici, dans social peut-être Bon là dans le jeu ça me met Fatalordi forcément Mais voilà, si vous voulez m'ajouter en ami, vous cherchez Fatalordi 666 666, parce que sinon vous allez tomber sur un autre Fatalordi et ce ne sera pas moi Donc si vous avez envoyé une demande d'ami à un Fatalordi et qu'il ne vous a jamais répondu, ce n'était pas moi Voilà Donc le tuto Alors ça va vous apprendre une astuce très simple et très pratique Comment vous faufiler à travers des monstres de très haut niveau sans vous faire repérer Ça peut se faire à n'importe quel niveau, la seule chose qu'il vous faut c'est un personnage Viperellet Donc soit l'avatar si vous jouez en Viperellet Soit Elma, soit la Sikère, soit Fug Bon là je me suis mis à Cold Rose parce que je sais qu'il y a des ennemis très forts Donc là par exemple je suis niveau 55, donc je suis déjà assez haut niveau Mais par exemple Elma, elle n'est que niveau 40 Donc forcément on fasse un niveau 61 qu'on aperçoit là-bas et va se faire tuer Alors Viperellet pourquoi ? Parce qu'il faut utiliser des arts qui vous demandent les doubles lames Bon ce qui veut dire que si vous avez votre avatar à maîtriser la classe Jaguar Curacé Même si ce n'est pas une Viperellet, vous pouvez quand même utiliser les doubles lames et avec les arts qu'il faut On va aller sur Elma par exemple Donc l'art qui nous intéresse en priorité c'est la course d'ombre C'est une aura qui consomme 1000 PT, on y reviendra après Qui permet de vous booster pendant les combats, c'est pas mal Si vous jouez en Viperellet pour attaquer par derrière c'est pas mal du tout En combinaison avec la compétence bruit de fond par exemple Et il y a un troisième effet qui fait que ça désactive la détection des ennemis C'est à dire que les ennemis ne vous voient pas Ça marche pour les ennemis qui vous voient visuellement et ceux qui vous entendent Donc c'est très pratique Et donc ça marche pour les ennemis de haut niveau et aussi pour les tyrans Qui vous voient quel que soit leur niveau normalement Donc le problème c'est que ça consomme 1000 PT et parfois quand on explore on n'a pas forcément 1000 PT Donc on va le combiner avec le sacrifice de sang Qui permet de sacrifier sa vie pour donner 1000 PT Et comme quoi le monde est bien fait Donc vous activez le sacrifice de sang Vous activez la course d'ombre Et vous êtes invisible pendant Alors si la course d'ombre est au max Ça dure 28 secondes Donc pendant ces 28 secondes Vous pouvez passer à côté de n'importe quel ennemi Il ne vous attaquera pas Par contre faites gaffe Une fois que l'or est terminée Vous êtes à poil Donc faites gaffe Je vous conseille de vous cacher dans une zone safe Quand vous sentez que c'est la fin Et vous réactivez le sacrifice de sang Puis la course d'ombre et vous êtes reparti Voilà Parce que sinon vous allez vous faire tuer Voilà Par exemple ici on est au nid des monstres Dans Coldros La force des fruits On va essayer de s'infiltrer dans cette caverne Là où il n'y a que des niveaux 60 Autant vous dire que si j'y vais comme ça Je vais me faire tuer Donc là je vais prendre Elma par exemple Donc je verrouille à l'ennemi J'active le sacrifice de sang Alors attention de ne pas changer d'arme De ne pas prendre des La double arme par exemple Qui pourrait attaquer le monstre à distance Ce serait un peu idiot Là on active la course d'ombre Qui est toujours en double lame Et surtout pas en double arme à distance Et là vous désactivez le combat Vous voyez que votre aura est toujours active Et donc là je passe à côté de lui Et ça ne fait rien Enfin il ne me voit pas Là je peux passer entre eux Je peux les traverser Ça ne me fait rien Là on va se dépêcher Car on n'a que 28 secondes Pour avancer Et là je peux me faufiler ici Pour récupérer par exemple Des objets ou des coffres cachés Voilà Donc là vous voyez que l'aura est terminée Donc là je reverrouille un ennemi Alors j'attends que l'aura soit réactive Voilà Hop Blood sacrifice Shadow run Et on est reparti Et donc je peux explorer comme ça N'importe quel environnement Aussi dangereux soit-il Donc Coldros Sylvalum N'importe où Sans me faire repérer Alors là par exemple Il y a un coffre Mais je ne peux pas y aller Donc là par exemple Si je prends des risques Et que je vais là Vous voyez que Ma course d'ombre s'est arrêtée Lorsque je suis passé A côté d'eux Donc c'est pour ça Qu'il faut être très prudent Alors là je ne sais pas où je suis parti On va aller par là Après Si vous avez de la chance Vous pouvez fuir Mais là je suis dans un donjon Où on ne peut pas fuir Parce qu'il y a des ennemis partout Voilà Donc là je me laisse est tué Donc vraiment Les seuls arts importants C'est le sacrifice de sang Et la course d'ombre Vous n'avez même pas besoin Du sacrifice de sang Si vous avez S'il vaut mieux J'allais vous dire une bêtise Non non Il vaut mieux utiliser Sacrifice de sang Ou alors Si vous arrivez à économiser 1000 pt Sans avoir le sacrifice de sang Ca peut servir aussi Mais vraiment L'art le plus important Primordial C'est la course d'ombre Voilà On va s'arrêter là Donc j'espère que ce tuto Vous sera utile Et donc je vous dis Salut Et à la prochaine